Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon SAP Crystal Reports perfectionnement créer une commande SQL à partir d'un rapport existant nous allons donc créer un rapport dans Crystal Reports à partir de la base Xtreme.mdmd ce rapport a un certain niveau de sophistication nous afficherons la requête SQL que nous copierons pour la coller ensuite dans une commande dans un nouveau rapport je vais insérer le mot commande entre guillemets puisqu'il s'agit ici d'une fonctionnalité de Crystal Reports nous afficherons le nouveau rapport dans l'aperçu avant impression et nous verrons enfin comment modifier la requête par exemple modifier le pays dont nous voulons afficher les clients nous avons créé ce premier rapport dans la table Xtreme.mdb nous sélectionnons les tables client commande détail des commandes et produit cliquons OK pour vérifier que Crystal Reports a correctement lié les tables cliquons à nouveau OK nous allons insérer dans la section détails le champ commande ID commande puis le champ produit nom du produit puis les champs détail des commandes prix unitaires et quantité et nous allons créer un champ de formule pour calculer le prix total par ligne qui est évidemment égal à détail des commandes qui est évidemment égal à détail des commandes prix unitaires multiplié par détail des commandes quantité insérons ce champ de formule dans la section détails puis nous allons regrouper les enregistrements rapport expert group sur le champ client nom du client et sélectionner les clients canadiens rapport expert sélection enregistrement et le champ client pays est égal à Canada Canada nous pouvons maintenant nous pouvons maintenant calculer la somme des ventes par client sélectionnons le champ de formule prix total dans la section détails puis cliquons insérer résumé nous allons calculer la somme que nous plaçons dans le pied de page de groupe numéro 1 et nous pouvons maintenant afficher l'aperçu avant impression nous allons améliorer nous allons améliorer l'apparence du rapport premièrement en insérant un somme de page après chaque client donc rapport expert section sélectionnons le pied de page de groupe numéro 1 onglet pagination nouvelle page après deuxièmement en triant les enregistrements sur le numéro de commande rapport expert tri d'enregistrement ajoutons commande id commande et chacun des 10 clients canadiens s'affiche sur sa page nous pouvons maintenant enregistrer ce rapport sous le nom fr739 05 0 1 a créer une commande sql à partir d'un rapport existant nous allons maintenant examiner le contenu de la requête sql ouvrons le menu base de données afficher la requête sql cette boîte de dialogue bon ça n'est pas réellement une boîte de dialogue mais appelons-moi comme ça il est possible d'en modifier là les dimensions donc faisons le pour rendre sa lecture plus facile donc la requête sql c'est la traduction dans le langage sql de des différentes des différentes opérations que nous avons réalisé pour créer ce rapport pour faciliter la lecture de cette requête sql j'ai j'en ai copié le contenu dans un fichier fr739 05 0 1 requête sql point rtf que vous voyez à l'écran l'ordre select permet de dire à la base de données quelles sont les tables et les champs que nous voulons afficher dans le rapport donc nous avons le champ client pays client nom du client commande id commande produit nom du produit data id commande prix unitaire et quantité il s'agit évidemment seulement des champs de la base de données et pas il n'y a pas dans cette requête ni le champ de formule prix total ni le résumé prix total somme de prix total ces champs viennent ou ont été sélectionnés dans les tables détails des commandes commande produit et client que nous voyons après l'ordre from l'ordre inner join pour jointure interne nous savons ce que c'est permet nous permet de voir que les tables détails des commandes et commandes sont jointes sur les champs id commande donc j'ai qu'une des tables détails des commandes commandes id commande de la même façon nous avons lié les tables produits et détails des commandes sur le champ produit sur le champ id produit pardon sur le champ id produit et les tables clients et commandes sur le champ id client l'ordre l'ordre reprend ce que nous avons fait dans rapport expert sélection enregistrement et l'ordre order by reprend à la fois la le tri d'enregistrement sur le champ id commande et le regroupement sur le champ nom du client dont nous savons que cristalloport tri les valeurs du champ de nom de groupe dans l'ordre alphabétique dans le langage sql regrouper et trier se retrouve dans l'ordre order by revenons à notre rapport nous allons sélectionner le contenu le texte de la requête puis ctrl c pour copier et maintenant nous pouvons créer un deuxième rapport page de début rapport vide sélection la table la base extrême.mdb et cette fois ci cliquons ajouter une commande pour faire passer ajouter une commande dans la colonne de droite table sélectionnée nous faisons comme pour les tables double clic flèche à droite ou glisser ou glisser et dans la partie dans la cellule saisissez la requête sql dans la zone ci dessous de la boîte de dialogue ajouter une commande au rapport ctrl v pour copier la requête sql du rapport précédent cliquons ok pour valider donc là où nous avions quatre tables par avant nous avons une appelons ça une table ils ont un élément qui s'appelle commande nous verrons par la suite que on peut modifier afficher cette commande ou lorsque nous travaillons avec un référentiel dans un environnement business object d'entreprise nous pouvons rajouter au référentiel ce qui n'est pas notre cas cliquons ok voyons ce que contient l'explorateur de champs l'explorateur de champs contient une je vais encore appeler sa table une table la table commande et la table cette table contient les champs id commande nom du produit etc nous allons sélectionner les champs id commande nom du produit prioritaires et quantités pour les insérer dans la section détails nous allons regrouper les enregistrements sur le champ nom du client et si nous voulons obtenir un rapport à l'identique du rapport modèle nous allons créer un champ de formule prix total pour calculer le prix total par ligne donc commande prix unitaire par commande quantité et un résumé pour calculer la somme de ce champ prix total par client affichons affichons maintenant l'aperçu avant la pression il nous reste à insérer un sous-page après chaque client et notre rapport est terminé remarquons que nous n'avons pas eu besoin besoin de demander à cristal report de trier les enregistrements sur le numéro de commande c'est déjà fait comme nous pouvons le constater en réaffichant la requête sql donc nous avons bien les mêmes ordres select from inner join l'ordre where le client pays égal canada et l'ordre order by sur trier regrouper et trier sur le nom du client et le id commande nous avons donc ici les clients canadiens remarquons une dernière chose ici dans l'explorateur de champ le champ pays dans la table commande n'est pas coché cristal report n'a pas eu besoin de l'utiliser puisque la requête sur le canada a été faite dans la requête sql dans la commande et sur la base de données directement nous allons voir maintenant comment sélectionner les enregistrements d'un autre pays directement dans la commande sql ouvrons le menu base de données expert base de données cliquons avec le bouton droit sur la commande pour la modifier et nous allons remplacer le pays canada par le pays france en prenant soin de ne pas supprimer les apostrophes les apostrophes qui encadrent le le nombre du pays c'est à dire la la valeur de recherche si d'aventure vous effacier vous supprimer un ou deux apostrophes il n'est pas très difficile de les rétablir cliquons ok cliquons ok cliquons ok pour refermer l'expert base de données et nous voyons ici nous voyons ici que crystal report affiche bien les clients français nous pouvons donc maintenant enregistrer ce rapport sous le nom fr730 739 05 0 1 b créer une commande SQL à partir d'un rapport existant nous verrons dans la leçon suivante comment créer une commande directement sans recopier la requête d'un rapport existant